ça sera madame Samou que vous connaissez déjà elle est déjà passé la plusieurs fois le mandat d'arrêt elle nous parlera parce que elle est du FNDC je crois le mandat d'arrêt international contre monsieur Sekoukundounou du FNDC elle est sortie inappropriée de Thibaut Kamara ça ça sera la première question le poste de premier ministre par intérim de Mamadi Djané deuxième troisième Sulemane Kondé elle donnera son point de vue là dessus après la visite de Bago en Guinée parce qu'il paraît que Bago doit venir en Guinée bon je ne sais pas elle va vous expliquer ce que elle elle sait voilà tu es là n'oublie pas les coeurs parce que les terres de mort sont là beaucoup de coeurs ils sont là les aigris sont là ils sont là bon avant qu'elle n'arrive avant qu'on nous l'appelle je vais vous parler cinq petites minutes bonsoir bonsoir Baka cinq petites minutes avant que je l'appelle et la fois dernière je vous avais dit ici par rapport aux vidéos je vous dis que les vidéos donnent de ne pas les négliger je vous ai dit ça il paraît que monsieur Mangan Sidibé a été agressé vous êtes au courant de ça non voilà donc c'est pour vous dire tout ça ce sont des preuves pour vous montrer que c'est des vidéos qui donnent ça dérange ça embête voilà quand on aura plus d'informations sur cette histoire peut-être on va faire une petite vidéo dessus et Challah on verra quand on aura des informations dessus on va pas parler de ce qu'on ne sait pas voilà donc je vais essayer d'appeler la moment des champions essayez de partager s'il vous plaît merci c'est parti t'a pas Allo ? Allo ? Oui ? La maman des champions, bonsoir. Mère Fé, ma grande. Comment ça va, madame ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, Dieu merci. J'espère que vous avez passé une bonne prière, Dieu m'a m'oubaraque. Donc, euh... Oui, merci à vous. Bienvenue à la maison, hein, parce que maintenant, là, bon, vous êtes chez vous, hein, donc, bienvenue. Et tout le monde vous dit bonsoir, tout le monde vous souhaite bienvenue, tout le monde est content de vous voir, donc voilà, voilà. J'espère que c'est bon. J'embrasse tout le monde. Ah, voilà, c'est ça. Moi, j'appelle tout simplement les bons dinayens à travers le monde. Oui, oui, ils sont là. Et nous, infiniment, pour votre combat, pour cette impartialité, dont le seul sens est d'unifier les dinayens. Merci, madame Kamara, pour ce beau boulot. Voilà, je suis à la disposition de vos jeunes douteurs, vous. Je vous vois parce que c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup, madame Samou. Hé, elle va commencer à parler, on sera tous concentrés. Moi aussi, j'écoute comme vous, je vous l'ai déjà dit. Voilà, les cœurs. Quand il y a des têtes oranges, quand il y a 10 têtes oranges, vous vous mettez 50 000 cœurs. Vous êtes 340 pour l'instant. Toutes les 300 et quelques qui êtes là, vous appuyez sur les cœurs, les cœurs qui montent là. Ce n'est pas les autres comme ça, ceux qui montent là, vous les chassez avec ça. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas leur donner le temps de, voilà, voilà, il faut lui envoyer des rafales. Beaucoup, 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 voilà. Donc, madame Samou, excusez-moi, parce que si je ne dis pas ça, nous sommes tous qui, on va se concentrer sur ce que vous dites et ils vont nous signaler la vidéo, quoi. Donc, là, là, je crois bien que vous êtes du FNDC. J'espère que je ne me trompe pas. Ou bien, voilà. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'aurai 4 questions. J'aurai 4 questions que j'ai mis dans le titre. On verra ce que vous pouvez répondre. Il y a un mandat d'arrêt international contre M. C. Koukoumdounou. Donc, voilà, la première question. Le mandat d'arrêt international contre M. C. Koukoumdounou du FNDC. Elle est sortie inappropriée de Thibou Kamara parce que celui-là, il est un peu bavard apparemment. Donc, ça, c'est la première question. Quand vous allez finir celle-là, ou bien, je vous les lis toutes, je vous lis toutes les questions, je ne sais pas. On va aller. Non, on va aller, 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 d'accord. C. Koukoumdounou. C. Koukoumdounou. C. Koukoumdounou. Tout le respect pour eux, ils n'ont qu'à tenir bon. Et je n'oublierai pas M. C. Koukoumdounou, qui est avec lui d'ailleurs. Vous savez, M. Kamara, ce que je ne comprends pas, c'est ces gens-là, ce que croya que ce pays les appartient, que c'est leur propriété privée. je vais parler de M. Alpha Condé et de son système il se trompe vous savez moi j'aime revenir sur le passé parce que pour avoir un bon présent il faut parler du passé M. Alpha Condé n'a rien appris de tout ce qu'on l'a infligé quand il était opposant vous savez quand vous avez souffert dans la vie vous avez été pauvre une fois que Dieu vous rende riche normalement vous devez vous mettre dans la peau de la majorité des pauvres parce que vous êtes passé par là-bas pour être plus tolérant plus bienfaisant et ne pas être arrogant donc j'ai l'impression que moi ce mandat d'arrêt international farcelu est encore une arrogance d'un pouvoir aux abois je me répète ce mandat d'arrêt international farcelu contre M. Koudounou c'est une arrogance d'un pouvoir aux abois je vais vous parler un peu de M. Condé quand il était opposant personne n'a été aussi persécuté que nous même pas en Guinée seulement même pas le régime les régimes guinelles il est venu au Mali en vacances en ce temps les partis racontaient n'importe quoi si le régime militaire de Moussa Traoré à l'époque écoutez-moi très bien j'écoute écoutez écoutez très bien en ce moment Moussa Traoré le fait à son âme avait un ministre super ministre qu'on appelait Koua Sisoko Keguro en tout cas il a un nom paraît comme Sisoko lui quand on leur a rapporté les arrogances de M. Alpha Fondé à partir d'un bar je crois c'était au buffet de la nuit ils l'ont pour chassé pour l'arrêt et qu'est-ce qu'il a arrêté et Kekuro c'était Kekuro 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 mais à son âme a décidé de la rapatrier à l'île à l'époque c'était l'origine du feu président mais c'est tout fait à son âme tous les giléens de l'époque se sont mobilisés pour qu'on ne l'expédie pas à l'île tout le moins moi j'ai des oncles d'ailleurs qui furent de cette partie il a échappé à ça il le fait peut-être il m'écoute c'est solidaire m'écoute et ceux-là qui viennent par exemple mettre n'importe quoi sur ton truc je vous préviens laissez les agir personne ne peut empêcher le soleil de se déver vous jettez une lumière personne n'empêchera ça laissez-les venir mettre ce qu'ils veulent quant à madame Dussoukondi ceci dit il a échappé à ça finalement ils ont pu demander pardon avec tout le salamalèque possible de la communauté guinelle à l'époque au Mali il s'est échappé il est parti à ça autrefois encore il vient au Sénégal vous savez il est lié au Sénégal parce que sa tante fait mariée à un blanc qui a des enfants au Sénégal donc il se connaît très fréquent au Sénégal et il y a beaucoup d'amour là-bas donc malheureusement beaucoup sont morts comme les d'Iboka ils sont nombreux il y a mal en secours bref ils viennent là-bas aussi ils s'attaquent au Président Senghor les mêmes arrogances c'est-à-dire les vérités qu'on reproche à M. Koukounounou aujourd'hui parce que ce monsieur il dérange voilà il les met par terre moi je lui ai compris il aurait besoin de s'agiter donc les mêmes réactions se sont se sont répétées au Sénégal le Président Senghor qui s'est porté à son âme a interdit pendant 10 ans à Alpha Condé de mettre pied à Dakar pendant 10 ans ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est attaqué à tout le monde le Mali c'est le Sénégal effectivement pendant 10 ans il n'a pas osé atterrir à l'aéroport nord de Dakar alors quand quelqu'un a fait une chale ça veut dire tout ce qu'il a fait sur le PDG et ce qu'il a fait sur le Génard Conté et ce que le régime d'indice a subi de sa part et ce qu'aujourd'hui l'exil de ce qu'on va comme à tous c'est tout ça quand tu as fait tout ce mal pourquoi vouloir à chose pourquoi faire taire de ce site pour vous ils veulent le faire taire mais il ne va pas se taire quand tu as petit qui refusent de dire en fait son propre langue vous comprenez Thibaut Kamara a échappé l'église de Alpha Pondé en 2010 grâce à M. Sikobakoumati c'est lui il a voulu l'arrêter et M. M. François Fall quand il a fait part de ça M. François Fall il a dit pourquoi tu veux arrêter un nom comme ça il faut arrêter ça laisse-le il est en train de raconter de n'importe quoi sur moi il faut qu'il la ferme ça c'est de Alpha Pondé donc grâce au général secouin Konaké et par l'entrevue du jeune qui est décédé du général Nourjan c'est lui qui a pris le risque ce jour pour faire sortir Thibaut Kamara et tout le monde a suivi Thibaut Kamara en Gambie qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Alpha Pondé il a dit que pour que la Guinée renoue avec Dieu Allah il faut chasser Alpha Pondé et qu'Alpha Pondé on parlait à la place de ce Sénoudan Ndjalou qui a en fait gagné les élections et que il va combattre Alpha Pondé pour le reste de sa vie parce qu'il a empêché d'aller assister au fédéral de son père mieux il va payer des armes contre Alpha Pondé et son régime mais c'est un farceleux comme ça qui s'attaque aux gens aujourd'hui tous les matins ils sortent ils insultent tout le monde ils s'attaquent même à l'opposition ils nargent l'opposition que ceux-là prennent que ceux-là considèrent quelqu'un comme un dieu ça il s'adresse à M. Sénoudan Ndjalou indirectement mais ce qui me fait mal c'est qu'ils ne verront aucun militant de l'FBG attaquer personnellement Thibou parce qu'ils sont en train de penser que Thibou est à côté d'Aïfa Kondé aujourd'hui pour eux parce que le premier qui a fait de Thibou ministre dans sa vie c'est M. Sénoudan Ndjalou évidemment le gouvernement n'a pas tenu ils l'ont dit c'est lui il a fait de lui ministre de l'influence mais tout ce Thibou passe tout son temps à insulter ses gens là où tu veux je le dis soit dit après ça essayez de l'écouter il dit que les gens l'attraient ses loups de Dieu pourquoi ? il les traite de tout de désemparer de tout l'amour mais ceux-là qui défend le M. Sénoudan n'attaquent jamais Thibou ils se taisent parce que pour eux à l'homme on leur dit que Thibou est pour eux à côté d'Aïfa je vais leur dire tout simplement que Thibou aujourd'hui ça n'est qu'à côté d'Alfa Konde Mme Kamara tu rêves d'être président le président de la République c'est qu'il est légal c'est moi qui le dis voilà donc pour le point de rassage je dirais que je soutiens ce qui est Koukou et il ne lui arrivera rien c'est pas un pouvoir à Lambo comme ça qui peut le faire qui peut l'arrêter un pouvoir dictatorial à Lambo en fin de règne qui va essayer de détruire un jeune commun nous le soutenons je le soutiens je crois que tous les démocrates du monde le soutiennent et d'ailleurs j'ai lu les déclarations de leurs avocats Dieu merci ça c'était un acquis et je félicite tous les jeunes aujourd'hui dans le monde qui sont de leur côté et surtout du côté du FNDC j'ai parlé avec mon chéri monsieur Abdouaman Sano ce matin qui m'a rassuré que c'est un non-événement bon je suis vraiment à l'aise donc je m'arrête là pour dire qu'à nous c'est que nous nous l'aimons nous le respectons à Abraham Djanou tout ça n'est qu'il pour nous pas pour eux ils pouvaient se vendre ici ou là avoir tout comme type camarade après tout tout ce bullardisme là finalement le voilà aujourd'hui est devenu le bureau même pas parce qu'il a le régime et le régime qui finit et malheureusement il est cotisé par tous les ministres aujourd'hui c'est parce que c'est lui qui gère Alpha Kouani le Mernal voilà je m'arrête et je me déteins c'est mon opinion merci beaucoup madame Sano la deuxième question c'est concernant le poste par intérim du premier ministre l'affaire du premier ministre le poste du premier ministre par intérim de monsieur Mamadi Giani donc c'est ça la deuxième question qu'est-ce que vous en pensez de cette situation un peu c'est une première en Guinée je crois non quoi ? je dis en Guinée c'est une première non bon vous savez c'est un non-événement moi c'est bonne opinion malgré que je ne suis pas là-bas mais de la façon que je visionne la Guinée cette intérimaire là n'a rien à voir avec le premier ministre pour la seule raison M. Kassori est permanemment aux étages auprès de sa fille elle est restée malade je crois deux années telle que moi mais chaque deux trois mois il était là au cheveu de sa fille avez-vous un seul jour entendu des ouderies comme ça non ? non non mais quand je parle comme ça ils vont dire oui parce que le président le premier ministre doit quitter c'est des histoires vous savez en fait le mot intérim là concerne Alpha Kony mais comme ils n'ont pas cette poigne là de dire publiquement Mohamed Jani président par l'intérim voilà ils n'osent pas dire ça parce que quand ils vont dire ça la Guinée sera un ébandade pour la seule raison que les Guinéens ne sont pas informés de l'état de leur président bon de leur chef d'état pour moi ce n'est même pas un président un président unir son peuple un président ne peut pas démolir son pays à se dire tout et tout on voit le temps mais partout dans le monde même sur vous en France au Canada même en Afrique la dernière fois ils ont dit à la fois du mois que monsieur le président Ouattara atteint le Covid et là je ne sais pas à l'intérieur il doit expliquer officiellement par le porte-parole de vous à vous mais depuis que vous se condaient au pouvoir ça fait 11 ans avez-vous un seul jour entendu un communiqué disant qu'il est fatigué non non risque d'être il est fatigué et se repose non vous avez entendu qu'il va en vacances dans une de ses au village parce qu'il semblait être au barot et son village et il a une maison là-bas qui bloque non qui a été même faite par une de mes amis et celle-ci même a quitté la guillée parce qu'elle est incapable de payer l'argent à la banque voilà donc il n'y a pas de village où M. Kondé va se repoter il n'y a pas de ville à l'île c'est pas forcément à Barreau il peut même aller à Galabakh il peut aller à Loukounou il peut aller à Kouroussa comment ça s'appelle pas à Sikirine peut-être à Sikirine quand on a l'île M. Kondé à se reposer à Lola pour se reposer il y a des lieux de repos maintenant personne on nous dit qu'il est passé en vacances et qu'il va en Italie d'abord de deux semaines il est au-delà de deux semaines maintenant s'il a bonne mémoire il a quitté le 15 août s'il a bonne mémoire donc il y a au-delà de deux semaines bon le gouvernement ne dit pas en fait qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'est pas allé à l'Italie il n'est pas allé directement en Turquie et je suis persuadée que jusqu'à l'heure où je vous parle il est en Turquie mais pourquoi en Turquie pourquoi pas en Italie et les dernières nouvelles on me dit qu'il va quitter la Turquie il va aller en Italie après il va aller en Allemagne tout ça là le peuple de Guinée n'est au courant que je l'ai mais puisque M. Thibault parle tous les jours c'est le seul porte-parole d'un gouvernement dans le monde qui tous les jours parle toutes les heures parle il n'a qu'à nous dire le programme du président on a besoin de ça les Guinéens quand même ont besoin de ça il ne peut pas se taire sur ça et mettre des années comme l'intérêt de Alpha Condé c'est de ça qu'il s'agit mais ils n'ont pas eu ce poil cette poil osé dire ça parce que quand ils vont dire ça nous allons leur demander qu'est-ce qui arrive à M. Kony qu'est-ce qui ne va pas parce qu'ils ont camouflé pour exemple le ministre n'importe quoi c'est du n'importe quoi et quand j'ai vu les Guinéens polémicaires là-dessus ça m'a choqué parce que des trucs comme ça vous ne regardez pas ce que je sais M. Kondé est en Turquie et il commande la Guinée au téléphone je vais vous dire Mme Kamara donc je vais tout simplement vous dire que sur l'intérim du premier ministre il y a un événement malgré que je n'ai pas ce qui va succéder à Alpha Condé cela n'est pas possible parce qu'il n'a ni le carisme il n'a ni la langue il n'est rien il ne représente rien et jamais un ministre de Guinée n'a volé depuis 1958 comme Kony mais il est sous couvert du président il a pillé vous voyez qu'on lui donne notre pays pour que tous les Guinées aient toute la Guinée et il n'y a pas question M. Kony vous et vos collabos là vous allez vous allez nous inciter vous allez nous humilier nous ensemble vous comprenez M. Kony qui est en Turquie appelle le trésorier d'année il y a un autre fameux d'année aussi qui est le trésorier général il nous demande de tuer les militaires son souci c'est que les militaires soient actifs de ne jamais valiser sur ça il le reste là-bas il nous donne des ordres comme s'il n'y a pas une ministre des finances comme s'il n'y a personne mais la priorité des ordres c'est de tuer les militaires vous savez de quoi ça et les autres fonctionnaires vous avez vu des syndicats corrompus qui sortent qui font une publication pour accepter cette je ne sais pas comment appeler cette formule parce que le français commençait à m'échapper c'est qu'on a les 5% qu'on est en train de prendre sur les salaires des fonctionnaires vous avez vu des syndicalistes corrompus à part M. Pouaboukarsouman qui dit qu'il n'est pas d'accord tous disent que c'est normal et ils ont le culot de donner des argumentations mais vous savez d'où est venu de cela Mme Kamara de la Turquie où ce Al-Sakonde a ordonné à les libanais qui sont très impliqués dans le système de gouvernance de M. Konde aujourd'hui je vous dis les libanais sont naturalisés en nombre de jours et ça c'est ce qu'on a fait qui a commencé ça en un jour il a naturalisé 52 libanais mais aujourd'hui de fait qu'on se connaît au pouvoir les libanais sont naturalisés il y a eux-mêmes qui est de son entreprise SMB qui doit même assister au dialogue au nom de la République sa voix d'unie donc ce libanais dont j'indexe maintenant c'est lui qui a la rénovation de la bande centrale je crois qu'il s'appelle Arunba Arun nous sommes incommissables parce que je ne peux pas dire correctement seulement c'est à Rome de toute la façon le libanais qui est en train de renouer la banque centrale il a ordonné de donner 2 milliards à ces plaisantels syndicalistes et de mettre aujourd'hui vendredi d'ailleurs c'était prévu qu'il faut que des jeunes sortent pour marcher et soutenir les trucs du gouvernement tous les décrets parcellés qu'ils prennent aujourd'hui contre les trucs de délire parce qu'en fait les 7000 milliards de francs guinens que M. Condé avait pu faire tout ce qu'il a fait comme Marmaï c'est-à-dire élection législative cette fameuse constitution jusqu'à cette élection non-luée là c'est pas rentré ça n'a pas circulé chacun a pris son argent d'autres ont déposé là où ils veulent l'argent n'est pas sorti et voilà ce qui explique aujourd'hui cette crise financière active et vous savez que les institutions internationales investissent dans le budget guinéen à 72% c'est-à-dire le FMI la Banque mondiale et autres mais ceci là l'Union européenne peut n'en avoir plus leur copain qu'en Guinée aussi simple que ça malgré que tous les jours tu entends des mensoles de décrets la Banque a donné sa coute à ses mensonges donc je veux revenir encore à vous que c'est moi qui le dis mon opinion que M. Djanin est en fait président par interne il ne s'accepte pas de là de nous dire présent par interne sinon M. Kassori retourne sera le budget à Conakry selon mes informations pour assister à l'enterrement de Chassé le vendredi dans le corps donc tout ça c'est bizarre donc je demanderai à Thibaut de sortir pour dire des trucs comme ça expliquer aux dinayens honnêtement ce qui se passe selon mes informations il paraîtrait que c'est lui-même qui voulait être internet mais les casiques du RPG dont le chef du gang est gagné c'est là le droit en pécis selon mes informations voilà donc c'est vous dire aux dinayens en fait c'est pas président c'est pas premier ministre par interne mais c'est président sous-entendu par interne mais ils n'ont pas le culot de dire ça au tour pour que tout le monde se lève comme un seul homme ils demandent où est Alpha Korné qu'est-ce qui se passe mais les jours à venir ils ne comprendront parce qu'ils disent que dans 4 jours ils seraient à Pondé donc attendons et d'ailleurs vous avez vu pour vous dire que ce pouvoir-là est bizarre je pense que vous aviez chacun fut informé de de la maladie d'Ebola d'une kinéenne en Côte d'Ivoire je pense que chacun de nous a appris ça qu'il y a une kinéenne qu'une d'Ebola est en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières écoutez-moi ce petit passage là pour vous dire un peu jusqu'où ce pouvoir-là est brûlant oui le poids d'Alfa Korné est ce pouvoir-brûlant et il a abattardé la fonction de président voilà donc ils ont eu des réactions vraiment qui n'ont pas pu au gouvernement ivoirien et la réaction ne s'est pas attendue de ce côté c'est maintenant que M. Panné profite je pense que vous allez me poser cette question mais je pense le raccourcir avec cette même question parce que M. Alaphat qui est en face de lui prêt à nous donner tous les coups possibles c'est maintenant là qui est Laurent je vais vous dire ça ce petit passage c'est pour que vous dites pour que vous sachiez qui est ce monsieur c'est-à-dire qu'il n'est pas un homme de paix c'est pas un homme de la paix que personne ne s'est attaigne à ce que ce monsieur nous procure la paix il ne peut pas il ne peut pas vous m'avez envoyé une cassette vous le jeu de ce coup d'extra que j'adore Kaba parlait de la paix quand c'est maintenant pour narder M. Alassane Ouattara et son père il semblerait que M. Laurent Bambou ait annoncé à vous pourquoi après la libération de ce dernier M. Alphaconde est parti à Bizan c'était le bon moment de le rencontrer s'il était de bonne foi parce que ce monsieur a été son président du comité de libération quand il s'est coiffré pendant deux ans vous voyez tous ces actes-là il faut que nous soyons très très méticuleux et très voir en fait la personnalité de l'homme que nous avions mis au pouvoir évidemment j'ai été parmi ces menteurs inventés pendant 22 ans pour qu'ils soient là-bas je le fuis mais c'est fini je vais encore demander pardon au peuple surtout aux femmes et à la jeunesse qui sont aujourd'hui victimes de ce système de l'eau donc je clore le débat là-bas je vous dis tout ça là c'est des exemples que nous devrions comprendre pour dire que ce monsieur ce régime est en langue au décret ce régime-là est fini ça ne dit pas son nom le 2e jour est au statu quo et je reviens encore monsieur Djané est président par intérim pas premier ministre par intérim et quand les gens ont commencé à parce que les radios guinéens ont vraiment critiqué comment ça s'appelle ont critiqué la décision il fait un troubadour là-bas qui est sorti dire que oui que Djané pourquoi il ne faut pas être président de la République il mérite il mérite président de la République ça sera une autre Guinée pas la République de Djané non Mohamed Djané je reviens je répète ici sur ta page que tout sauf Mohamed Djané président de la République nous ne voulons pas un homme satanique comme ça qui a pris tous les droits des infégistes combattants pour se faire des maisons partout pillées par-ci pillées par-là c'est le plus grave vanteur de la République qui va opposer Alpha 1er aux gens Louis comment on va on va accepter un homme sans personnalité sans culture ruelle d'un chef je m'arrête là et j'en sais pas vraiment moi je savais même pas que monsieur avait été interdit de séjour au Sénégal pendant c'est 10 ans ou c'est au Mali le Mali et le Sénégal ah ben dis donc c'est ce qui est quand je suis étudiant au Pouddha ils n'ont pas de démantir 10 ans il n'a pas foutu tu es adaptable par l'ordre de Saint-Bor et ça c'est critique à Serbes il a longtemps qu'il jouait au Pan-Africanisme quand il prenait l'argent des officiers français pour insulter le PDG ils sont présents mais c'est plus je profite même de ton antenne aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 1958 et je suis fier d'être totalement indépendant voilà il n'a pas dit que tu as été rose oui ça c'est tout pouvoir mais aujourd'hui je pense même à mon propre père qui fut pédé juste de sang reposez-vous en paix combattant donc la question j'ai une petite question concernant monsieur Souleymane Condé moi j'avais intervenu dessus qu'est-ce que vous pensez de sa réaction si on peut dire sa réaction ou sortie ou de son point de vue global par rapport à sa dernière réaction ok merci beaucoup je vais répondre en tant que que guinéenne on savait bien que c'est mon fils je vais lire mon opinion oui et sa sortie on en a parlé je l'ai interpellé quand il y a eu trop de grubis les gens m'ont beaucoup appelé ici oui je l'ai dit comme si Souleymane Condé est un père de famille il est marié il a une épouse et il a créé son parti la DRJ c'est au lancement de son parti qu'il fut kidnappé et emprisonné en Guinée donc il a son opinion sur son pays mais vous savez on a un problème oui Souleymane Condé sur le premier jeûne il faut que cela soit sur vous a dénoncé un troisième mandat de M. Alpha Condé vous m'entendez ? très bien voilà il fut le premier jeûne à dire sur sa page avec une pancarte pancarte au niveau de son université pour dire que M. Alpha Condé veut un troisième mandat oui et à l'époque parce qu'il a beaucoup d'amis dans le gouvernement à l'époque ses amis des jeunes se sont levés pour nous il avait avant de quitter la Guinée il avait un cabinet avec Magas le le quoi le ministre des mines alors que c'est le fils de Alpha Condé qui est ministre des mines en fait mais tous l'ont approché pour dire non finis tu prends ton diplôme viens n'importe où chacun c'est sa mère tout le monde lui a dit que ne pas le dire sa mère lui a traité de tout ne te mêle pas de ça il ne faut pas le dire le jeune a persisté il est allé jusqu'au bout mais quand même il n'est pas un saint il n'est pas Dieu pour ne pas faire d'erreur et d'ailleurs c'est pas une erreur en tant que Guinée il a vu son hôpide mais j'ai peur madame Kamara vous allez me dire pourquoi pourquoi je vous ai dit au passage que je respecte l'opinion de M. Condé en tant que le leader est jeune c'est son opinion et je ne peux pas vous dire ceux qui lisent ce monsieur Suleymane n'est jamais allé en Guinée sans aller rendre visite à monsieur celui dans le diagno peut-être il m'écoute il peut témoigner et pendant son emprisonnement le social dans le diagno a pris tous les prisonniers au même pied d'égalité il leur a envoyé de l'argent il cherchait à savoir comment il se sinon Suleymane n'est pas le lieu de léger à ce que je veux mais il s'est occupé de lui il cherchait à savoir comment va sa famille il a même il a même cherché à savoir à qui il pourrait donner un peu d'argent pour Suleymane il l'a fait et tous les détenus c'est l'eau dans le diagno là donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de le faire du mal vous savez pourquoi parce que lui il a aujourd'hui en train de faire le consensus moi je parle de lui maintenant je ne me le permettrai plus parce que politiquement je l'avais traité de tout mais j'ai compris je le connaissais je le connais en fait pratiquement en 1976 M. Sénégal était avec l'un de mes cousins qui est décédé aujourd'hui et vous tournez et là où il habitait là où il est venu habiter c'est tonton qui fut ambassadeur de Guinée au Sénégal sa fille est une amie d'enfance et ma couturière donc je le connais avant tout ça je l'appelais quand ton frère on rigolait tout ça avec ses amis les papas les papas qui est décédé je crois leur frère Wahab à Coronti juste ils étaient voisins à Tonton Tabassan qui est fait à son âme fait à leur âme M. Sénégal fut ambassadeur de Guinée au Sénégal pour la petite histoire je le connais comme frère mais la politique avec sa arme je l'ai combattue je l'ai combattue et entre nous moi je l'ai dit c'est vrai il m'a dit il m'a dit mais ma soeur tu me connais je l'ai dit oui mais on est en politique on a rigoulé je l'ai dit pardonnez-moi franchement la vie continue depuis lors je suis lé il est premier aux objets il arrive je m'appelle je vais même l'accueillir à l'aéroport il est indien c'est pas le seul tout politicien qui faudra tirer aux Etats-Unis je serai à l'aéroport pour t'accueillir parce que j'ai compris que mentir du famille là ça n'avance pas oui donc je reviens à ces gens-là qui s'attaquent aujourd'hui à Suleymane Condé ah il est payé par Alpha Condé ah il est ceci parce qu'il a parlé M.S.S.Loudan et Jannou s'il veut être président de la République c'est pas pour la moindre c'est pour la guider nous on ne peut pas passer le temps à critiquer Alpha Condé et que celui-là c'est l'opposant pour le moment qu'il sera et que ça donc ceux qui agissent comme ça font peur aux autres de venir vers eux et si les autres là ne viennent pas vers eux il restera éternement opposant comme c'était lui eux seuls ne pourront pas le porter au pouvoir la preuve en 2010 comment on peut dégrader quelqu'un de 43% en phase de 18% vous savez ce qui a amené ça c'est parce que un certain Baoul a osé traiter les sous-sous de Sagerba et leur a dit qu'ils vont leur fermer les magasins de riz ils vont plus manger cette phrase-là a révolté la passe-côte malgré qu'ils combattent Alpha parce que c'est lui qui a empêché le général de travailler nous tous ils étaient dans leur coin ils attendaient sa défaite cette phrase est sortie nous connaissons la peine nous connaissons ce qui arrive le pauvre le pauvre s'est retrouvé de l'autre côté de la nuit donc je voudrais profiter aux autres à dire à ceux-là qui sont en train d'empêcher ce que nous d'aventir ceux qui insultent tout le monde qui insultent comment ça s'appelle qui insultent ce qu'on a dit qui insultent tout ce qui est maniquée parce qu'en fait le problème de la Guinée c'est les deux les maniquées c'est eux c'est eux parce que quand vous écoutez les communicants payer à la tâche leur arroge de l'art et qu'ils sont en train de défendre un président le niveau est trop bas le niveau est bas ça ça me fait ça me rend malade un pays qui a regorgé des journalistes comme Mamadi Kondé comme Justine Morel Jr comme les Hawatouré comme les comment ça s'appelle les Adia Tussaud ce grand pays qui se retrouve en honte avec des 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 communications de bas échelles moi ça me fait mal mais moi je ne veux plus ce que Suleman Kondé c'est un bon qui aime la vie il n'a rien à foutre avec ce pouvoir il est sorti de prison il n'a pas dit un seul mot tout le monde il a demandé de remercier M. Alfa Kondé de remercier Paul Oubiè il a dit net je fous tout de la vie je refuse et cette lettre là parce qu'on dit il a il a comment dirais-je il a négocié ça a sorti c'est faux il devrait sortir en septembre c'est M. Paul François son père spirituel qui est venu voir le président de la famille Alfa Kondé à Conakry pour lui demander que Suleman ait son fils et de le libérer il demande pardon de libérer les gens mais Suleman ça s'est foutu vous avez compris c'est qu'ici M. Alfa Kondé a réagi et dit il a eu bon finalement il était conciliant et quand Suleman a quitté là-bas c'est lui qui a écrit cette lettre de d'Amnès de c'est pas Amnès de grâce c'est lui il a fait dire à son neveu qui a conakry nous c'est le comment qu'il vit parce que moi je dis tout d'écrire cette lettre de grâce au président parce qu'il a convaincu le président pour qu'il libère les gens et qu'il n'a qu'à libérer son fils écoutez-moi très bien maintenant il fallait que Suleman signe la lettre de grâce j'ai fait consulter j'ai dit non il ne finira rien il va sortir en septembre et il la signe mais finalement mes amis m'ont dit non il ne faut pas faire ça laisse-le signer beaucoup de gens ont interpellé il a signé ils ont déposé la lettre de grâce à la présence c'est quand il fallait le libérer parce qu'ils ont quelqu'un à la justice au ministère de la justice il y a un certain macabale qui vient rabougrir les gens parce que quand on te kidnappe on te met en prison privé de tout pendant des mois il faudrait demander pardon à Sèdina Alpha Conde qui devient un dieu vivant il faut venir malgré sa frustration il faut demander pardon lui il enregistre ça et lui il va me garder Suleman quand il fut consulté par ce macabale il a refusé il a dit moi je suis kidnappé je suis en prison j'assume je ne vais jamais changer ma place je suis contre le troisième mandat je ne suis pas d'accord avec cette gouvernance c'est ainsi qu'ils ont fait sortir cette lettre de grâce la lettre est partie longtemps des mois je crois au moins un à deux mois et Suleman Conde a parlé à ses amis de ses joueurs de prison il a demandé l'avis il a demandé l'avis de tous ces machins il leur a dit voilà ce que Tonton Fall m'impose me demande et je ne peux pas lui dire ils ont dit non c'est pas grave il faut s'y on dit la vérité mais aussi aujourd'hui moi personnellement les gens j'ai compris quand on était dans l'opposition les gens m'ont traîné dans la boue j'ai fait autant avec eux mais c'est passé mais c'est jeune de la génération de Suleman qui l'insulte aujourd'hui qui pense qu'il l'insulte nous on ne va pas l'abandonner nous allons le soutenir c'est notre frère parce que moi à mon avis aujourd'hui si le président de Koutoury n'est pas grave c'est pas qu'on a fait un mauvais un grand ça nous est mauvais et Suleman qui devient mauvais aujourd'hui leur population leur euro il n'y a même pas un an mais vous pensez qu'ils vont faire ça et que nous on va aller voter pour ce qu'il y a le dame pour ce qu'il y a le dame les malinquins non nous refusons